Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle semaine de Polyglots of the Week. Moi je suis Zeddy, si vous ne le savez pas déjà, et aujourd'hui c'est l'anglais. La première chose que vous allez noter c'est que je suis encore dans un nouvel endroit. Alors je me suis déménagé à Los Angeles et donc je suis là depuis quelques jours. Et je suis toujours en train d'arranger tous mes trucs. Il y a des trucs qui ne sont pas encore arrivés. Donc par exemple la semaine prochaine ou peut-être la semaine après, il y aura des livres là derrière moi. Mais je vais commencer à faire mes vidéos là, dans le même endroit, comme ça, chaque semaine. Donc, je ne sais pas. Alors, je sais qu'il y a deux semaines, j'ai dit que j'allais faire une vidéo en allemand. Parce que ça fait presque un mois que je ne fais pas une vidéo en allemand. Il faut que je la pratique. Mais il y avait des problèmes pendant mon séjour chez moi, chez mes parents. Et donc, je rendais visite à tout le monde. Et donc, je n'avais pas vraiment beaucoup de temps pour étudier allemand. Et donc, je n'ai pas vraiment beaucoup fait. Donc, je ne peux pas vraiment, honnêtement, je ne peux pas vraiment faire une vidéo en allemand aujourd'hui. La raison pour laquelle je parle en français, c'est... Je ne sais pas. Allemand, je ne sais pas. J'étudiais allemand et je parlais avec un ami en arabe et on potuliait un peu. Mais quand j'ai commencé à faire tout ça et pensé aux vidéos pour cette semaine, j'ai commencé à penser en français. Donc, je parle en français. Je ne sais pas pourquoi. D'abord, je veux vous montrer un peu mon appart. Ce n'est pas quelque chose d'assez sexy ou chic, mais ça va. Et je l'aime bien. C'est assez grand. Ce n'est pas grand, grand, mais c'est assez grand. Et je ne sais pas, je l'aime bien. Jusqu'à ce moment, j'aime bien aussi Los Angeles, une ville. Et il y a beaucoup de trucs là à Westwood que je peux faire. Mais je ne commence pas les cours. Je commence après une semaine et demie, plus ou moins. Donc, je n'ai pas beaucoup à faire, sauf étudier allemand et m'installer un peu. Donc, il n'y a pas vraiment un thème pour cette semaine. Mais, je ne sais pas, il y a beaucoup de trucs que je fais maintenant avec des langues, comme toujours. Donc, il y en a plusieurs trucs dont je peux en parler. Mais, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'avais quelques problèmes avec un programme en ligne qui s'appelle Quizlet. Ce qui est plus ou moins comme Memrise. Quizlet offre des cartes pour étudier, comme Flashcards. Et, il y a, je ne sais pas, il y a quelques mois, j'ai trouvé un cours, une classe sur Quizlet avec les cartes pour mon texte, pour un texte d'allemand. Et, donc, je me suis dit, pourquoi pas l'étudier comme ça. Ce n'est que de la vocabulaire, mais ça va. Donc, ça fait, je ne sais pas, environ un mois que je l'ai fait. Mais, aujourd'hui, j'ai eu quelques problèmes. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de consistance. Je ne sais pas. Consist... Consist... Je ne sais pas. Bon. Donc, mais, par exemple, comment marquer les pluriels ou les formes de pluriel. C'est un peu étrange. Dans un chapitre, le créateur, ou la créatrice, a marqué le pluriel avec un tiret. Donc, c'était, par exemple, um... Darstuck, virgule, tiret, e. Donc, darstuck, ditchtuck. Ou quelque chose comme ça. Mais, maintenant, dans ce chapitre-ci, ce que j'étudie maintenant, il n'avait pas de tiret. Et donc, le programme me disait, oh, vous avez tort parce que vous l'avez tapé, ou vous l'avez mal tapé. Hum... Et c'était la même chose avec, par exemple, l'autographe, ou avec l'orthographie. L'autographe. Hum... Par exemple, le mot pour porte-monnaie, en allemand, c'est porte-monnaie. C'est un... C'est un emprunt français. En allemand, on l'écrit comme en français, ou à la française. Hum... Mais il y a aussi une autographe révisée, mais c'est pas si commune. Hum... Et c'est porte... C'est porte-monnaie, mais c'est P-O-R-T-M-O-N-N-E-E, ou quelque chose comme ça, et pas P-O-R-T-E-M-O-N-N-A-I-E, comme en français. Et donc, par exemple, par exemple, moi, j'ai l'autographe française. Et je l'utilise, et même ma tête l'utilise. Mais ce programme, à cause de la créatrice, l'utilise pas. Et donc, le programme me disait, oh, vous avez tort. Mais j'avais pas tort. Pas du tout. Pas du tout. Et il n'y avait pas une façon pour lui dire, oh non, c'était une erreur de part de la créatrice. Donc, ça m'enerve un peu maintenant. Ça me gêne un peu. Parce qu'il faut vraiment que j'étudie l'allemand. Et ça m'aide beaucoup. Mais en même temps, comment l'étudier quand il y a des problèmes comme ça. Et donc, je pensais, comment est-ce que je peux étudier de la vocabulaire sans avoir ou sans devoir confier à un autre. Confirme, confier. Je veux faire confiance en un autre, en un autre, je pense. De toute façon, je sais pas. Bien sûr, je peux faire mes propres cartes. Et c'est possible que je vais faire ça. Mais, je sais pas. Je savais pas, honnêtement, je savais pas de quoi je dois parler. Et donc, voilà mon problème aujourd'hui. Donc, je me suis dit, oh ok, je peux parler de ça.